— Bonsoir. Merci à vous tous d'être là. Ça me fait plaisir. Je voulais vous remercier M. Caillère, M. Fleury, aussi Blaise Raymondin qui est là, qui gentiment m'avait demandé de venir vous présenter un petit peu ce monde que certains trouvent peut-être un peu opaque des candidatures aux événements sportifs internationaux, qu'ils soient olympiques ou non. Ça me fait très plaisir de pouvoir venir vous en parler un petit peu. C'est sûr que j'espère que je pourrai vous transmettre des choses qui peuvent vous être utiles dans vos métiers respectifs. C'est un exercice un peu particulier avec ces candidatures olympiques. On va y revenir. On va regarder ce qui diffère d'une campagne traditionnelle à des événements sportifs, à peut-être une campagne marketing de l'autre côté. Il y a des choses qui sont fondamentalement différentes. Je suis sûr qu'il y a des choses qui s'entrecoupent. Alors ça va être intéressant justement de voir. J'espère pouvoir aussi un peu échanger avec vous ce soir. Voilà. Je vais juste commencer par effectivement nous présenter ce qu'on fait, qui nous sommes, avant de vous dire pourquoi je vous demande de m'écouter. Je vais peut-être vous demander, vous expliquer pourquoi je suis là à vous prendre une heure de votre temps précieux ce soir. J'espère vous convaincre. Voilà. On est une entreprise qui s'appelle TSE Consulting. Je sais que certains ici dans cette salle connaissent puisque travaillent dans le monde du sport à Lausanne. Basé à Lausanne depuis maintenant environ une quinzaine d'années, nous avons des quartiers généraux à Lausanne, aussi cinq bureaux à travers le monde. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour deux groupes de clients principaux. On travaille pour ce qu'on peut appeler ici les sports et puis on travaille pour les villes, les pays, les régions qui sont intéressés à utiliser non pas le sport en général, oui aussi, mais en particulier les événements sportifs pour atteindre les différents objectifs qui sont les leurs, les villes, les pays qui veulent par exemple utiliser l'événement sportif pour accélérer l'intégration des minorités, pour se faire connaître sur une carte du monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'objectifs que des villes, des municipalités, des ministères des sports veulent atteindre en utilisant l'événement sportif. On travaille pour ces gens-là. Pour le sport, eh bien c'est les organisations sportives nationales et internationales, les comités olympiques nationaux, chaque pays a un comité olympique, les fédérations sportives nationales, un sport, la fédération sportive d'un sport spécifique dans un pays ou alors les fédérations sportives internationales qui pour la plupart sont installées ici à Lausanne puisqu'on a ici environ 55 maintenant, c'est pas environ, c'est exactement 55 fédérations et organisations internationales basées ici à Lausanne, y compris évidemment. Notre hôte ici, le CIO et son musée olympique. Donc nous travaillons avec, voilà, des exemples de ce qu'on fait, on travaille à développer des plans stratégiques pour le sport pour véritablement comprendre ce à quoi pense et à ce quoi réfléchit le monde du sport afin de connecter au mieux aux demandes de l'autre groupe de clients qui sont les villes et les pays, afin de mieux conseiller ou de conseiller au mieux les villes et les pays qui veulent utiliser le sport. Eh bien c'est à nous de connaître ce à quoi pensent et réfléchissent les leaders du sport international. Donc de travailler pour le sport, ça nous permet évidemment de mieux conseiller ces villes. C'est une situation un peu win-win comme cela parce que les fédérations sont évidemment intéressées à ce que les villes qui veulent être hôtes de leurs événements sportifs puissent répondre à leurs besoins. Une bonne candidature, puisqu'on y arrive, c'est de ça qu'on va parler, est une candidature selon nous qui non seulement promet des belles choses mais qui promet surtout d'aider le sport à progresser, à se développer. Une bonne candidature est véritablement une qui a une valeur ajoutée pour le sport. Et pour trouver cette valeur ajoutée, pour que la ville haute, qui n'est pas souvent une spécialiste du sport, qui font plein d'autres choses mais qui ne sont pas des spécialistes de l'événement sportif, pour que ces villes-là puissent expliquer au monde du sport comment est-ce qu'elles vont ajouter de la valeur à leur sport, il faut quelqu'un qui les conseille. Alors c'est ce qu'on fait un petit peu. Et on a ce troisième chapitre qui est véritablement au milieu des deux pour ces deux clients mais qui est l'endroit où ces deux mondes se retrouvent avant d'organiser l'événement sportif qui est organisé par un pays mais qui est la propriété d'un sport. Et bien ces deux se rencontrent avant, tout d'abord, au niveau d'une candidature puisque très souvent il y a plus d'une ville ou d'un pays qui veulent obtenir ces événements sportifs. Donc à partir de là, il faut faire une sélection. Il y a toutes sortes de méthodes pour sélectionner ces villes qu'utilisent les fédérations internationales ou le CIO. Mais enfin, il faut bien une méthode de sélection où on détecte et on choisit quelle est la meilleure ville pour son sport, pour le futur de ses athlètes, etc. Donc c'est là où se trouvent ces candidatures. Et moi, en l'occurrence, au sein de TSE Consulting, je suis un des cinq partenaires de TSE. Je suis spécialisé dans cette partie-là centrale qui sont les candidatures. J'ai d'autres collègues qui travaillent dans les deux autres groupes. Moi, je me spécialise pour les candidatures. Donc voilà. Ce soir, on va parler de candidatures. C'est ici que j'aimerais dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des différences assez majeures entre... Il y a peut-être une différence majeure entre une candidature, entre une campagne pour un événement sportif et une campagne marketing traditionnelle. Je pense qu'une des... Si on pose la question de quelle est la différence majeure, je pense qu'elle réside dans le fait qu'un produit qui doit être mis sur le marché au niveau d'un produit de grande consommation qui doit être mis sur le marché s'adresse à une clientèle qui a le choix, qui est face à un choix d'acheter ce produit, d'acheter le produit de la concurrence ou de rien acheter du tout. Dans une campagne, qu'elle soit politique, puisqu'on parle bien de ça, c'est une campagne politique, une campagne à un événement sportif, le client, qui est en fait la personne qui va voter pour l'attribution à une ville ou à un pays ou à un autre, est face à un choix. Il ne peut pas ne rien choisir. Il est obligé de choisir soit l'un, soit l'autre. Ce qui veut dire que la différence fondamentale, à moins d'être Pepsi et Coca-Cola qui sont très proches évidemment et qui s'autocontrôlent, dans une campagne traditionnelle marketing, on peut se permettre de simplement vanter les atouts d'un produit. Dans une campagne politique ou dans une campagne pour une candidature, on doit toujours se mesurer face à la compétition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur absolue, il y a toujours une valeur relative à la compétition. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et on va regarder tout à l'heure, c'est un peu le but de cette conférence, c'est de regarder ce qui relie les candidatures qui gagnent. Si on regarde toutes les candidatures qui ont gagné des événements internationaux, olympiques, championnats du monde récemment, qu'est-ce qui les relie ? Eh bien, un de ces points, c'est ça. C'est des candidatures qui ont fondamentalement compris qu'elles devaient s'exprimer relativement à une autre. On va y revenir. Voilà. Les candidatures. Alors, quelques exemples de succès récents. Je me projette un peu dans le futur, à part pour une. Ça, c'est un petit peu des... Ça, c'est des candidatures sur lesquelles nous avons travaillé. Vous voyez là les championnats du monde de natation, Guadalajara en 2017, l'Euro 2012. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'exposé, qui étaient donc les championnats d'Europe de football, qui ont eu lieu en Pologne et en Ukraine en 2012. Les championnats du monde de handball au Qatar, qui viennent de se terminer avec la victoire de la France. Les championnats d'Europe d'athlétisme en 2016, l'année prochaine, à Amsterdam. Encore, dans la natation, Gwangju, en Corée. Les Jeux du Commonwealth à Delhi. Les championnats du monde sur route à Doha, au Qatar. Et puis, également, Doha aussi pour les championnats du monde d'athlétisme, qui auront lieu en 2019, etc. Et puis, ici, le Lima 2019, vous voyez, qui sont les Jeux pan-américains, qui sont des Jeux très importants dans le continent pan-américain. C'est-à-dire que c'est des Jeux olympiques, si on veut bien, pour tout le continent américain, qui auront lieu à Lima en 2019. Je reviendrai à différents niveaux sur ces candidatures. Vous expliquez un petit peu comment nous pensons avoir été le petit plus qu'elles ont eu pour gagner. Vous voyez aussi Copenhague 2009. Ça, c'est une réunion, un grand congrès qui s'appelle la session du CIO. Le CIO se réunit. Les membres du CIO se réunissent régulièrement et se réunissent d'habitude sur les sites des Jeux olympiques. Mais parfois, les années sans Jeux olympiques, eh bien, il y a des candidatures pour la session du CIO. C'est-à-dire pour organiser la réunion de l'Assemblée générale du CIO, si on veut simplifier. Il y a aussi des villes qui sont candidates à ça. Là, c'était le cas en 2009. Il y a eu beaucoup de candidatures, une dizaine. Et Copenhague avait gagné cette année-là. C'est une année importante où on a décerné les Jeux 2016, toujours 7 ans avant, où les Jeux ont été à Rio. Donc voilà. Quelques exemples. On va parler de la plupart. On va surtout parler de celle-ci, de candidature. Alors, on n'a pas toujours été, nous, en tout cas, TSE, au sein de ces candidatures, du tout même. Mais je crois que ce n'est pas l'important. L'important, c'est de voir en quoi elles sont intéressantes. Certaines ont gagné. Certaines n'ont pas gagné. Celles qui n'ont pas gagné, par exemple, c'est New York 2012. On sait que les Jeux n'ont pas eu lieu à New York en 2012. Et puis, vous voyez Glasgow 2018. C'est les Jeux olympiques de la jeunesse qui nous concernent particulièrement ici à Lausanne. Vous savez pourquoi. On est candidats aussi. Ça, c'était les Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2018. Glasgow a été favori tout le long de la course et n'a pas gagné. C'est Buenos Aires qui a gagné les Jeux olympiques de la jeunesse 2018. Voilà. Donc, c'est aussi pour montrer qu'on peut faire les choses très bien. À la fin, la décision est une décision éminemment politique, qu'elle soit olympique ou non olympique. Et donc, on ne peut pas tout contrôler. On peut faire la meilleure candidature du monde. On n'est pas sûr qu'elle gagne. En tant que prestataire de service, on dit toujours à nos clients qu'on peut vous garantir la meilleure candidature du monde. Mais on ne peut pas vous garantir de gagner. C'est très clair. Alors voilà ce dont on va parler ce soir. N'hésitez pas. Je pense qu'il y a une petite session Q&A à la fin s'il y a des éléments. Parce qu'encore une fois, ces candidatures ne sont pas toujours très bien expliquées dans les médias. Le processus, peut-être parce que ça n'intéresse pas le grand public. Mais enfin, s'il y a des choses qui vous échappent dans la manière dont ces candidatures sont menées, n'hésitez pas à me poser des questions. Commençons déjà avec une séquence typique d'activité. Comment on se compose ? Qu'est-ce qu'on fait durant ces candidatures ? Alors déjà, je devrais commencer par vous dire qui décide, comment ça fonctionne. Alors ça varie par rapport... ça varie dans les sports. Mais si on prend par exemple l'olympisme, une candidature, là, les gens qui décident où vont aller les Jeux, c'est les membres du CIO. Il y a aujourd'hui 102 membres du CIO qui votent donc l'attribution des Jeux. Donc ils suivent une campagne pendant environ une année et demie, deux ans. Et puis à la fin de celle-ci, ils décident où placer les Jeux. Ils votent, ils se réunissent dans une de ces sessions qu'on a vues tout à l'heure, à Copenhague en 2009 par exemple. Et ils appuient, ils regardent une présentation finale. Et puis ils appuient sur un bouton. Et puis voilà, différents tours de vote. Et puis à la fin des différents tours, la ville qui a reçu le plus de suffrages l'emporte. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe en règle générale toujours comme ça pour les championnats du monde, dans différents sports. En règle générale, c'est soit le conseil de la fédération, donc entre 10 à 25, 30 personnes qui vont voter selon le même principe. C'est parfois aussi les pays qui vont voter. Par exemple, les Jeux, les Pan-Américains, par exemple, c'est tous les pays américains qui vont voter, enfin les continents, qui vont voter pour l'attribution de ces Jeux. Donc c'est soit les conseils, les comités, soit les pays. En règle générale, c'est plutôt des petits comités qui vont voter. Ce qui rend cet exercice très particulier. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que quand on parle de marketing et de campagne traditionnelle, le but est de parler à un maximum de gens, de les motiver à acheter votre produit. En ce qui concerne les campagnes et des événements sportifs, c'est exactement l'inverse. On doit parler à un très petit groupe de personnes. C'est une autre différence majeure. Et c'est là aussi où on voit beaucoup d'erreurs qui sont faites dans ces candidatures. Ce sont des candidatures qui se comportent et qui parlent et qui s'adressent au monde comme si elles devaient s'attirer les suffrages d'un groupe très large ou d'un grand public. Ce n'est pas le cas. Si elles gagnent, oui, elles devra vendre des billets, elles devra intéresser le monde, elles devra s'adresser au monde. Avant, elles doivent prioritairement s'adresser aux votants. Et toute activité qui ne vise pas l'obtention d'un vote peut être décrite ou identifiée comme superflu dans une candidature. Ça, c'est très difficile aussi à comprendre pour un comité de candidature qui veut être vu, qui veut séduire un maximum de gens dans leur pays, dans leur ville. Très souvent, on est là aussi pour retenir, pour dire, oui, vous ferez ça si vous gagnez. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur ce qui est important. Voici donc comment ça se déroule. Voilà, rien de particulier. Il y a un début, une fin. Ça dure entre six mois à deux ans environ, ces candidatures. Vous voyez souvent, le problème de ces candidatures, c'est que les sports demandent énormément aux villes candidates. Alors ça, c'est un petit peu overwhelming en anglais. Je m'excuse. Il y a beaucoup de mots comme ça qui me viennent. Je fonctionne en anglais toute la journée. Donc je vais faire... Je vais digresser de temps en temps. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait peur parce qu'il y a énormément de choses à faire, très techniques, très politiques. On doit mener une campagne. On doit décider où est-ce qu'on va faire de la voile, où est-ce qu'on va tirer à l'arc et où est-ce qu'on va faire du judo. On doit mettre tout ça en place. On doit montrer des budgets, des lettres de garantie. C'est très compliqué. Donc des entreprises comme la nôtre ou des personnes qui l'ont déjà fait au sein de ces villes peuvent aussi donner de l'ordre, peuvent mettre un peu de l'ordre et créer des tiroirs dans lesquels on priorise et on dit voilà, maintenant on fait ça et maintenant on fait ça. Il y a un ordre aux choses. Et les candidatures qui gagnent, généralement, ont un ordre très précis de manière d'avancer. Elles ne se dispersent pas dans tous les sens. Donc ça, c'est l'ordre, je dirais, le plus simple. Alors évidemment, chaque candidature, on se base là-dessus et on développe. Mais vous remarquez qu'il y a un dossier de candidature. C'est le document, bon vieux document écrit où on va rédiger comment est-ce qu'on va organiser l'événement, pourquoi est-ce qu'on veut l'organiser un petit peu au début, premier chapitre, mais aussi beaucoup comment on va l'organiser. Ça, c'est le dossier de candidature. C'est très technique. En même temps, à côté, on va faire du RP. On va parler aux médias. Pas, encore une fois, pour séduire le grand public, mais pour séduire les gens qui vont voter pour nous. On va aussi faire des activités de lobbying. Il ne faut pas se le cacher, on va le faire. Maintenant, tout ça est très réglementé. On le sait. Ça, c'est un sujet qui, évidemment, fait couler beaucoup d'encre dans certaines fédérations. Mais c'est quelque chose de très réglementé. On sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on ne doit pas faire. Et voilà. Ensuite, les règles sont le plus souvent très claires. Et si on veut discresser et si on veut faire des choses qui ne sont pas... Eh bien, c'est les comités de candidature qui décident. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est complètement déconseillé, puisque ce n'est pas comme ça qu'on gagne. Ce n'est pas en jouant avec les règles. C'est aujourd'hui la plupart des candidatures. Évidemment, il y a des grandes fédérations et des attributions qui font couler beaucoup d'encre et qui, malheureusement, font beaucoup d'encre, surtout les processus de candidature qui se déroulent très bien et qui sont très transparents, très clairs. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui nous font un peu d'encre, pour ne pas les citer. Alors, activité de lobbying, on le fait. Ça, c'est l'activité où on va essayer de convaincre directement les votants, toujours dans des règles très précises, à des moments précis, à l'heure de présentation, etc. Voilà. Donc, une fois, on parle à la famille en général qui circule autour du sport, c'est-à-dire les médias sportifs, etc. Et une fois, on parle aux votants spécifiquement. Tout ça se retrouve, se combine dans ce qu'on appelle le final outreach, qui est véritablement, en français, le moment où on va les derniers jours avant cette présentation finale, puisque c'est la plupart du temps comme ça que ça se termine. Il y a une grande présentation finale qui dure entre une demi-heure et 45 minutes pour les Jeux olympiques, où l'événement est présenté avec des grands films dramatiques. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Tout ça est très épique. Cette présentation finale et les 3-4 jours qui les précèdent sont des moments cruciaux pour les fédérations, pour les candidatures. Et on y passe, on les prépare, ces jours et ces présentations, très, très longtemps à l'avance, une année, six mois à l'avance. Mais le plus important dans ce schéma, c'est ce que vous voyez tout en haut, et qui est malheureusement l'élément qui est le plus souvent oublié par les candidatures. C'est-à-dire qu'on se lance dans un dossier de candidature tête baissée, parce qu'on a reçu un questionnaire et il faut y aller, mais on oublie d'abord de se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut être candidat, pourquoi est-ce qu'on veut organiser cet événement, et pourquoi pour nous, mais aussi pourquoi pour le sport, pour la fédération. Et les candidatures qui gagnent, on y arrive, sont celles qui se posent cette question très en amont et qui apportent les bonnes réponses. Maintenant, on ne sait jamais si on a la bonne réponse. Mais encore une fois, si on comprend le sport, si on sait quelles sont les grandes lignes du futur du sport, là où les problématiques se posent, quelles solutions recherchent ces problématiques dans le développement du sport, que ce soit les développements des jeunes, l'antidopage, la promotion du sport propre, etc., ou simplement dans certains sports, des régions, des marchés dans lesquelles le sport aimerait investir, etc. Une fois qu'on a compris tout ça, on est plus apte à répondre correctement à cette première case, ce qui nous permet ensuite, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, toute campagne, article, interview, dossier de candidature, présentation finale, à répéter ces messages, 2, 3, 4, 5 messages clés. Les bonnes candidatures sont celles qui posent très vite les règles du jeu, imposent même des fois les règles du jeu. Les autres candidatures doivent suivre et puis ont l'agenda, comme on dit, et répondent à ces questions. Encore une fois, une bonne candidature est celle qui soulève une problématique dans le sport et offre immédiatement tout de suite une solution à ce problème. Donc voilà, ça, ça se passe au haut et c'est ça que nous travaillons à identifier avec nos clients le plus rapidement possible afin que cette réponse soit la meilleure possible. Qu'est-ce qu'elles savent faire, ces candidatures qui gagnent ? On peut faire des listes de 25 points qu'on remarque être les points qui sont ceux qui sont communs à ces candidatures qui gagnent. Je vous en propose 9 ce soir, qui peuvent peut-être, dans vos métiers respectifs, vos activités respectives, vous être utiles. Certaines sont évidentes, mais encore une fois, elles ne le sont pas toujours. Je pense que ces candidatures qui perdent et qui échouent sont celles qui oublient un de ces 9 points. Alors, on verra qu'il n'y a pas un ordre particulier, mais commençons avec cet aspect-là qu'on a déjà discuté brièvement, qui sont que toutes les forces et faiblesses sont relatives. Encore une fois, on arrive souvent à la fin de ces processus de candidature, avec des candidatures qui, techniquement, sont à peu de différence près, capables d'organiser les championnats du monde, capables d'organiser les Jeux olympiques. Ce n'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur ces éléments qui sont relatifs les uns aux autres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une candidature va pouvoir dire que l'autre ne peut pas dire. Ou alors, ce qui est le plus intéressant, encore une fois, c'est les éléments qui, pour une candidature, sont, selon le comité de candidature, une force. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils sont au niveau admis comme étant le minimum requirement, en anglais, d'une fédération internationale. On se dit « c'est bon, on a une force de notre côté ». Mais on se rend compte que la concurrence, en fait, a non seulement le minimum requirement, mais le dépasse même. Ce qu'on pensait être une force ne l'est tout à coup plus, est une faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'en parle plus. C'est tout bête, mais c'est une erreur que font beaucoup de candidatures, de vouloir mettre en avant des choses qui, finalement, parce que pourquoi ? Parce qu'elles connaissent mal la concurrence, parce qu'elles ne se sont pas posé cette bonne question, parce que tout à coup, ce qu'elles avancent est automatiquement contrecarré par la candidature adverse. C'est un point absolument crucial. C'est cet élément de relativité des choses où un votant, dans un événement sportif, va devoir choisir ce qu'on lui propose. Il ne peut pas ne rien choisir. Et ça, c'est tout ce qu'on dit. La règle générale, et c'est ce que je répète beaucoup à nos clients, c'est que si ce qu'on veut dire dans un spot TV, dans un article, dans une réponse à un journaliste, peut être dit par la concurrence, c'est une perte de temps. Tout ce qu'on dit doit indirectement être une force par rapport à la concurrence. Sinon, c'est une perte de temps. Ce n'est pas un exercice facile, parce que ça doit être en tout temps, partout, toujours. Et pour ça, il faut connaître la concurrence, il faut qu'on connaisse ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils disent, quels sont leurs plans techniques, etc., quelles sont leurs idées pour le futur du sport, afin que nos réponses soient les meilleures. Tout est relatif. Deuxième point, tout bête. Si vous ne savez pas où vous allez, n'y allez pas. Là, on parle évidemment de stratégie. On entend qu'environ 50% de budgets ou de ressources humaines sont dilapidées, si on veut bien, par des campagnes politiques pour travailler sur des activités qui ne rapportent pas ou qui n'ont pas comme objectif numéro un l'obtention des votes. Et pourquoi ça arrive ? Ce n'est pas parce que c'est un manque de stratégie, un manque de planification. Encore une fois, on fonce tête baissée, on confond un peu les objectifs. On veut faire plaisir à la ville, on veut faire plaisir à notre population, on veut expliquer pourquoi est-ce qu'on est candidat. Et finalement, on se dilue et on perd cet objectif numéro un, qui est celui de gagner des votes. Donc, les candidatures qui gagnent, généralement, ont une stratégie qui sont faite dans les tout premiers jours, même si on parle de deux ans pour certaines. C'est relativement long. Plein de choses peuvent arriver dans le monde sportif, géopolitique, etc. Mais dans notre expérience, depuis 15 ans qu'on fait ça, on n'a toujours pas véritablement rencontré la candidature pour laquelle on devait changer un plan stratégique de communication, de positionnement, après qu'il ait été fait. Ou si peu. Durant, on fait des petites adaptations. Mais en règle générale, ce qui est décidé au départ peut être tenu jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait les bonnes candidatures. C'est ces candidatures qui ont un fil rouge. et que lorsqu'on dit Lausanne pour les Jeux olympiques, on dit « Ah ok, oui, c'était ça ». Après, ce « ça » nous plaît ou pas, c'est autre chose. On va voter pour ou contre. Mais au moins, on est très clair dans ce qu'on veut dire. Stratégie. Donc, ne perdons pas notre temps. Établissons un plan et allons-y. C'est très clair, c'est tout bête. Très souvent oublié dans les candidatures. Troisième point, qui s'est peut-être mis en anglais. « It's not about you, it's about them ». C'est-à-dire simplement, quelle est la valeur ajoutée que vous allez amener au sport ? On vient d'en parler brièvement. Mais très souvent, les candidatures, et c'est peut-être quelque chose d'humain, c'est parce qu'on a des présidents, des ministres, des directeurs de l'Office du tourisme, des politiques qui veulent parler de leur région et qui veulent vendre leur région. C'est ce qu'ils sont programmés pour faire. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et très souvent, on se retrouve face à des candidatures qui parlent d'elles-mêmes tout le temps. qui ne font que de dire comme elles sont belles, comme ce serait bien et comme ce serait joli. C'est très bien. Souvent, on a des atouts qui sont comme ça, comme par exemple ici à Lausanne. C'est sûr qu'on a un atout géotouristique assez intéressant en centre de l'Europe, avec des vues extraordinaires dans les brochures de tourisme. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va apporter, nous, qu'est-ce que la candidature va apporter aux votants à la fédération qui est propriétaire de l'événement, etc. Et donc ça, il faut très rapidement le dire. On va aussi nous demander pourquoi est-ce qu'on voulait organiser notre événement. Il ne faut pas se leurrer. Les événements qui sont des championnats du monde, des Jeux olympiques, ce sont les produits, les bébés de ces fédérations. Ils vont nous les confier un petit moment, ils vont nous les reprendre. C'est ce qu'ils ont le plus précieux au niveau des fédérations. Donc ils vont nous demander pourquoi est-ce qu'on veut prendre ce bébé quelques temps. Et ils vont surtout nous demander pourquoi ce bébé sera plus beau quand ils vont le récupérer qu'avant. C'est surtout ça qu'il faut répondre. Donc on va dire oui, on veut organiser parce que c'est important pour nous. Mais nous savons que ce qui est important pour vous, c'est qu'on vous dise pourquoi ces Jeux seront meilleurs après qu'avant. Là aussi, un des points clés de ces fédérations qui ont réussi à gagner. Je vous donne un exemple. On se rappelle tous plus ou moins des Jeux olympiques de Londres qui ont été pour beaucoup d'observateurs, des très bons jeux, des jeux qui ont eu un impact sur le développement du sport, sur la manière dont on présente le sport, la manière dont on s'adresse à un public plus jeune, etc. Je vous cite l'exemple parce que moi, j'ai observé la course à 2012 depuis l'extérieur avec une candidature qui a perdu, qui était celle, on ne gagne pas, on a fait à peu près, je ne vous cache pas, environ 35 candidatures. On en a gagné 22 depuis une quinzaine d'années. Donc il y en a pas mal qui n'ont pas fonctionné. En 2012, on a travaillé pour New York 2012. Vous avez vu le logo tout à l'heure. Donc on était assez relax parce qu'il y avait l'histoire de... Ça se jouait entre Londres et Paris. On a fait beaucoup de choses avec New York, avec tous les atouts et toute la puissance américaine et le pouvoir de séduction de la ville de New York. Mais ce n'était pas assez pour différentes raisons. On va voir pourquoi. La course se passait entre Londres et Paris. Et pendant très longtemps, Paris était même le candidat qui avait le... Dans les pronostics, il devait l'emporter. C'était le favori. Il s'est passé des choses dans les derniers jours. Et ça, c'est peut-être une exception à la règle que je vous disais tout à l'heure, où on met à la base un narratif, un positionnement au début de la campagne et qu'on s'y tient. Dans le cas de Londres, il s'est passé un truc, genre dans les dernières semaines, je dirais même, même pas les derniers mois, les dernières semaines, où tout à coup, Londres a compris ce point-là. C'est pour ça que je le cite là en exemple. C'est que tout à coup, Londres a compris qu'il fallait amener une valeur ajoutée. Paris, en face, ne faisait que dire les jeux seront superbes à Paris. Imaginez-vous Paris, des vidéos splendides, de la beauté de la ville et des jeux qui vont briller à l'intérieur de la ville. Le problème, c'est qu'on ne donnait aucune valeur ajoutée, et à part simplement des beaux jeux, Paris ne disait pas grand-chose d'autre. Londres s'est dit, nous, on peut dire plus ou moins la même chose, les jeux à Londres seront chouettes, ce sera beau aussi, mais il faut qu'on ajoute une valeur. Et tout à coup est arrivé cet argument, je ne sais pas d'où, il faudrait leur demander exactement comment ça s'est produit, où les jeux de Londres étaient pour la jeunesse. Ça a été le moment où tout à coup, Sébastien Koh, qui était donc le président du comité d'organisation, a commencé à parler de jeunes, a commencé à parler des jeux pour la jeunesse. Alors oui, c'était le moment où bourgennait déjà dans les esprits de certains au CIO l'idée des jeux de la jeunesse. C'était le début. Et tout à coup, c'était les jeux pour la jeunesse. Et lors de la présentation finale, qui est ce moment où tout le monde se retrouve, l'Assemblée générale du CIO, les villes candidates présentent des grandes présentations, avec des chefs d'État, les présidents des États-Unis, avec en l'occurrence pour New York Hillary Clinton, avec pour Paris Jacques Chirac, Tony Blair pour Londres. C'est des grosses opérations. Tout à coup, Londres, au moment de la présentation finale, a sorti l'idée des jeunes. Alors ça avait bourgeonné quelques jours et quelques semaines avant, comme je le disais, mais tout à coup, la présentation finale était basée sur cette idée que nous devons faire revenir la jeunesse du monde au sport, réintroduire le sport dans les écoles, refaire bouger la jeunesse. Alors, pas besoin d'avoir... On sait que c'est un problème majeur. Tout à coup, cette candidature est devenue celle-ci. Elle a ajouté une valeur pour le CIO qui a dit, tiens, ça c'est intéressant. Je vous montre juste le film que peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que ceux qui sont, qui ont gravité, et qui gravaient toujours dans le monde de l'Olympisme, l'ont peut-être vu. Si vous étiez sur place à Singapour, c'est là que ça s'est passé. Je vais vous montrer le film de la présentation finale. Il y a plusieurs films toujours dans ces présentations finales. Mais là, il y en a toujours un, qui c'est le dernier film qui est présenté, qui est ce grand film, c'est le grand envolée lyrique, épique, qui est censé faire pleurer l'audience, qui est censé faire qu'après ça, on ne peut plus faire autre chose que de voter pour... Je vais vous montrer ce film. On pourra discuter plus tard, si vous en pensez. Il faut juste se remettre aussi dans le contexte. On est en 2005. On a un peu évolué depuis. Et puis, encore une fois, on parle à des gens qui ont entre 65 et 80 ans, un groupe de 100 membres du CIO, pour la plupart des hommes. C'est l'audience. Et puis, c'est un message. Et voilà comment le message a été donné. Dernière chose avant qu'on voit le film. Vous allez voir que sur tous les films quasiment que je vais vous montrer, il y a un petit logo qui s'appelle New Moon. New Moon est notre partenaire avec lequel on travaille sur toutes nos candidatures pour justement tout l'audiovisuel. On travaille ensemble sur le narratif. On travaille sur le narratif. Et ensuite, New Moon se charge de mettre en image et d'illustrer ces positionnements qu'on détermine pour ces candidatures. Pas toujours facile. Là, New Moon était sur Londres. Nous étions dans le camp adverse. Voilà le film Londres 2012 qui a été présenté tout à la fin de la présentation finale à Singapour. Pour beaucoup, ça a été un moment clé dans cette campagne. C'est eux qui ont gagné. Alors, est-ce qu'ils ont gagné grâce à ce film ? Ils ont en tout cas gagné grâce à ce sujet qu'ils ont mis sur la table, qui était la jeunesse et la manière dont on peut inspirer les jeunes avec le sport. Ils ont pris ce débat-là tard. Mais je pense que les candidatures qui ont suivi ont compris que s'il fallait prendre un sujet, le mettre sur la table, le saisir, il fallait le faire le plus vite possible. Et puis, je pense qu'on a tous beaucoup appris de la candidature de Londres. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps avance. Un autre point commun de ces candidatures, c'est de ne demander pas l'attention, mais prenez-la. Ça, je crois que c'est quelque chose qui n'échappe à aucun d'entre vous dans le marketing. On ne peut pas imaginer que des membres du CIO, que des membres du Conseil vont lire tout ce qu'on leur envoie, vont lire des dossiers de candidature, cinq candidats, 350 pages chacun. C'est à nous de trouver des manières innovantes, créatives, de s'adresser à ces gens-là. Ça, c'est un peu la même chose si on parlait à un panel large que pour les panels plus petits, comme dans ces cas de sport. Il faut trouver les manières dont on va pouvoir mettre, avec lesquelles on va pouvoir créer les débats. Il va falloir trouver des manières de plus en plus innovantes aujourd'hui, avec encore une audience qui n'est pas nécessairement sur Facebook, qui n'est pas nécessairement sur Twitter. Il va falloir qu'on continue à chercher des manières d'être innovants dans ces candidatures. Les gens votent pour des gens, pas pour des lieux. On dit souvent en anglais « people vote for people they like and people who are like them ». C'est vrai. Les gens et ces gens qui sont dans ces fédérations voient beaucoup de candidatures. On oublie souvent qu'ils voient beaucoup de ce genre de films, qu'ils voient beaucoup de propositions de pays qui sont tous fantastiques, extraordinaires. À la fin, ce qui va faire la différence, c'est les gens. Est-ce qu'on a envie de travailler avec ces gens ces sept prochaines années ? Donc là, c'est très important de trouver les athlètes qui parlent aux athlètes, les politiques qui parlent aux politiques, pas mélangés, hommes, femmes, etc. Il faut passer beaucoup de temps pour identifier quelle est la meilleure équipe possible pour une candidature à des événements sportifs. Ce n'est pas ce qui est dit, mais ce que le votant entend. On peut engager les speechwriters, les plus brillants, les plus brillants aussi. On peut utiliser tout ce qu'on veut. À la fin, c'est toujours la candidature qui va pouvoir comprendre la manière dont le votant perçoit la ville qui va gagner. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut, si on donne des messages qui ne sont pas ceux que le votant veut entendre, on ne va simplement pas changer de perception, on ne va pas changer la manière dont les votants veulent nous voir et on risque, si on a le mauvais message, de se retrouver contre une porte fermée. C'est à nous de se mettre dans la peau du votant et de comprendre comment il aimerait que son sport change une fois dans nos mains. C'est très difficile à faire et ça demande une très bonne compréhension du votant. Je vais vous montrer un autre petit exemple que nous avons travaillé avec New Moon aussi, simplement sur les jeux de Pan-Américains à Lima en 2019. C'est une petite vidéo qui est la même, qui est la vidéo finale. Vous verrez, vous retrouverez un peu des mêmes éléments, c'est toujours avec New Moon. C'est simplement pour dire que le Pérou est un pays qui se transforme, qui est un pays qui véritablement se construit et est très dynamique actuellement. Les Jeux Pan-Américains, et c'était notre message, auraient la capacité de construire sur un passé extrêmement riche que celui du Pérou pour se projeter vers le futur. Donc c'était, dans les grandes lignes, le message de la candidature. Voilà, quand je vous dis des grandes envolées, c'est comme ça. C'est toujours... Beaucoup trouvent, évidemment, un peu les grosses ficelles, comme on appelle ça, mais je pense qu'aussi pour Londres, c'est une émotion brute et c'est de dire aux gens, de rappeler à ces gens qui sont dans le sport, qui se lèvent chaque matin pour essayer de faire développer leur sport. C'est des gens qui ont une passion très importante, très fondamentale dans ce qu'ils sont et de montrer des films comme ça, ça va chercher cette passion-là. Et je crois qu'on peut être avec tous plus ou moins de recul, mais c'est une émotion qui est assez vive, assez basique, mais qui est utile, en tout cas, qui marche très bien dans ce genre d'exercice. Voilà. Être candidat par organisateur, j'accélère un peu, c'est les trois derniers. Être candidat par organisateur, peut-être celle que, moi, en tout cas, avec mes clients, j'utilise le plus. On oublie qu'on n'est pas des organisateurs, on est des candidats, on ne nous demande pas dans les détails. On nous le demande à un moment donné où est-ce qu'on va planter des piquets de corner, où est-ce qu'on va planter des piquets de slalom. Très rapidement, il faut mettre ça de côté et expliquer pourquoi est-ce que les Jeux doivent venir chez nous. On ne nous demande pas encore d'être des organisateurs. Ça veut dire que, dans la tête, on ne doit pas avoir un comité d'organisation, on doit avoir une organisation de relations publiques et de communication jusqu'à l'octroi de la victoire. À partir de là, le lendemain, on devient un comité d'organisation. Jusque-là, on est une boîte de communication. Ne pas attaquer la concurrence, questionner ses idées. Dans le monde du sport, on essaie d'être fair-play dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'une candidature, un événement sportif ne va jamais critiquer une autre candidature. C'est très, très mal vu dans le monde du sport. Si ça arrive, généralement, c'est des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de ce genre d'exercice parce que c'est quelque chose de totalement interdit. On ne fait pas ça comme en politique. On peut le faire. On peut le faire maintenant dans une campagne marketing traditionnelle. On questionne ses idées. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « Venez chez nous, nous sommes le futur, un pays où votre sport n'est pas développé », c'est à la concurrence de dire « Oui, bien sûr que le développement est important, mais venez chez nous, nous sommes un marché établi pour votre sport qui va donc se renforcer pour pouvoir investir plus dans le développement, etc. » Ou l'inverse, dépendant dans quel siège on est. Il faut questionner les idées, si possible, être ceux qui mettent les idées sur la table le plus vite possible comme une campagne politique et ensuite, voir ce que fait la concurrence. L'euro 2012, sans aller dans les détails, c'est ce qui a été fait. On était face à l'Italie qui avait une candidature qui devait gagner sans problème. pizza, pasta, tout allait bien, les stades, le foot, c'était la fête. Nous, on était avec la Pologne et l'Ukraine. Malheureusement, l'actualité est tragique en Ukraine. C'était à l'époque un pays en fort développement, la Pologne aussi. On a parlé d'investissement pour le foot, on a parlé de développement du foot et ça a eu un très grand impact à l'UFA. Ça n'a pas été facile pour organiser l'euro 2012 pour l'UFA, on le sait. Mais enfin, là aussi, plutôt que d'aller dans un pays établi où finalement l'euro n'aurait pas eu un immense impact, on a été ailleurs où potentiellement ils pouvaient l'avoir. Je m'arrête sur celui-ci. It ain't over till it's over. C'est jamais fini. Quand on est favori, on croit être favori, on nous dit qu'on est favori. Généralement, on nous dit toujours qu'on est favori puisque tout le monde est gentil. C'est jamais fini. On a vu Londres qui a gagné dans les derniers jours. Il faut rester jusqu'au bout et c'est pour ça que je veux juste vous montrer ce petit film-là. Voilà, Lausanne 2020, c'est la candidature qui nous concerne actuellement. Je vois beaucoup de gens avec des pins et des badges. Merci infiniment. On a besoin de tout le soutien possible pour ramener les Jeux à Lausanne, on y croit. C'est les Jeux de la jeunesse. Encore une fois, je crois qu'on arrive plus ou moins au bout et encore peut-être ça vous va 10 minutes, j'ose, ça va. Expliquez un tout petit peu ce qu'est cette candidature. Les Jeux de la jeunesse, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau produit du CIO. Le CIO n'avait rien créé de neuf en matière d'événements sportifs depuis les Jeux d'hiver. Donc c'était un événement, c'est Jacques Roque qui a lancé cette idée en 2008. L'objectif, c'est encourager la jeunesse du monde, c'est comme ça que c'est dit, à vivre selon les valeurs de l'Olympisme qui sont l'amitié, le respect et l'excellence. Des valeurs un petit peu comme ça, désuètes, mais qui finalement, quand on y réfléchit bien, quand on travaille avec au jour le jour, sont des valeurs extrêmement riches dans lesquels on peut mettre extrêmement beaucoup de choses et c'est quelque chose qui date mais qui aujourd'hui est peut-être plus que jamais d'actualité. Deux éditions d'été, Singapour, Nanjing, une édition d'hiver, Innsbruck, la prochaine est à Lille-Amer en 2016 et Buenos Aires, on en a parlé en 2018. Actuellement, candidature pour 2020, Lausanne, Suisse et Brazov en Roumanie. La décision, c'est le CIO qui va la prendre, les membres du CIO comme pour les grands jeux lors de sa session cet été à Kuala Lumpur en Malaisie. Voilà, j'ai un petit film qui vous présente ce que c'est que les jeux de la jeunesse, on va accélérer un tout petit peu mais voilà la séquence, vous avez vu tout à l'heure le plan traditionnel, voilà le plan Lausanne 2020 parce que le processus de candidature est légèrement différent, on a développé un positionnement narratif, on a livré un dossier de candidature, ensuite on nous pose des questions supplémentaires par écrit auxquelles on doit répondre, on vient de finir cet exercice le 2 février, on aura une vidéoconférence, et ça c'est un peu le gag de cette candidature, c'est qu'on a une vidéoconférence entre Vidi et le Swiss Tech Center par équité de traitement entre Brazov et Lausanne pour éviter aussi des coups, le CIO pour les jeux de la jeunesse évite d'envoyer des gens à travers le monde pour aller faire des visites d'inspection, donc on fait ça par vidéoconférence, on nous pose des questions et on le fait, on va le faire Swiss Tech et puis on sera en duplex avec Vidi. Donc voilà, et puis l'activation finale, final outreach et la présentation finale à Kuala Lumpur, encore une fois, tous ces éléments, médias, activités et lobbying se retrouvent à Kuala Lumpur et à Kuala Lumpur on ne fait que confirmer ce qu'on a dit tout le long de la candidature, on n'introduit pas d'éléments nouveaux, on ne surprend personne, on arrive juste avec un film qui fait pleurer et non, véritablement un positionnement qui va faire gagner cette candidature, on y est comme des guerriers. Voilà, quelques chiffres, les JO d'hiver, je vous passe tout ça, 15 à 18 ans, 7 sports, 7 disciplines, un peu virons 1000 athlètes, voilà, amitié, respect, excellence, c'est véritablement autant des jeux qui sont des jeux olympiques, des compétitions, c'est le même programme que les jeux d'hiver sauf la descente, on a aussi, mais aussi d'autres dans le programme, des slaloms parallèles, par équipe, garçons, filles, un peu des autres choses, mais sinon c'est le programme qu'on connaît, il y a environ 900 journalistes, des bénévoles, des nuits et d'hôtels, etc., c'est l'événement olympique que Lausanne peut encore s'offrir, je dirais malheureusement, c'est les jeux d'hiver de la jeunesse, déjà les jeux d'été de la jeunesse sont presque déjà trop gros pour Lausanne, donc si la capitale olympique veut un jour organiser un événement qui a les anneaux, c'est celui-là en 2020, pas une autre date. Ici, le comité de candidature, voilà, je vous passe les détails, on a une structure avec un comité de pilotage stratégique qui est présidé par Patrick Beaumann qui est un des cinq membres du CIO Suisse, les membres du CIO Suisse sont un nombre de cinq, vous connaissez Seb Blatter, vous connaissez Denis Oswald, vous connaissez Patrick Beaumann et vous connaissez peut-être Jean-Franco Casper, président de la Fédération internationale de ski et René Fazel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Ces cinq personnes ne voteront pas, évidemment, mais un des ces cinq est notre président, il nous a fait l'honneur de bien vouloir présider ça, ce qui est fantastique, voilà. Sinon, c'est une structure assez classique avec un secrétaire général qui travaille tous les jours sur le développement et la mise en place de cette candidature avec, vous connaissez peut-être Virginie Fèvre qui est notre responsable culture et éducation, Virginie est pour la troisième fois depuis un mois championne du monde de ski freestyle et elle fait partie de notre équipe elle est fantastique, elle vient toutes les séances alors qu'elle a autre chose à faire, elle arrive encore à être championne du monde au milieu, Gianjili vous connaissez peut-être aussi. Voilà, les trois piliers clés de notre projet, je ne vais pas vous révéler tous nos secrets parce qu'il y en a beaucoup, on est en pleine campagne mais on travaille sur évidemment trois secteurs principaux, sur les sites, sur le site de compétition pour qu'on soit à niveau et pour laisser quand même un héritage, même si les Jeux des Olympiques de la jeunesse ne sont pas censés promouvoir la construction, on va construire une nouvelle patinoire à Malais, on accélère les investissements pour une patinoire à Malais, on construit un village olympique, on a l'EPFL et l'UNIL avec nous parce qu'on construit 1600 logements au nord de la parcelle des hautes écoles, s'il y a besoin à Lausanne, qu'est-ce qu'on a besoin de lits d'étudiants ? Donc on construit ce village olympique qui sera immédiatement après les Jeux livré comme logement d'étudiants, donc ça va être un grand coup d'air frais pour les taux de location à Lausanne. On travaille sur la relève, ça c'est pas imposé, mais enfin le CIO nous encourage à le faire, mais qu'est-ce que cet événement va laisser comme trace dans le sport suisse ? On s'intègre dans les programmes des fédérations nationales, d'essayer de voir comment est-ce qu'elles peuvent calquer leur programme existant sur un objectif Lausanne 2020. Ce n'est pas facile parce que les fédérations en Suisse sont bien établies, mais c'est à nous de forcer le message aussi de dire maintenant on a une plateforme, on va être vu, il faut faire quelque chose pour la jeunesse, on est très en retard en Suisse dans les structures sportives, dans les moyens qui sont donnés aux jeunes sportifs pour se développer, on le sait, c'est très très difficile. Et puis le programme Culture Education, c'est notre, on l'espère, un de nos atouts, le programme Culture Education, c'est tout cet aspect éducatif que le CIO veut promouvoir au travers des Jeux de la jeunesse, pendant les Jeux, mais aussi avant avec les écoles de promouvoir ces valeurs olympiques, on en a parlé. Donc on a des, je vous donne peut-être justement notre positionnement, c'est très secret, mais je vous le donne en première, enfin bref, je vous explique dans les grandes lignes de ce dont on parle, on a évidemment à Lausanne ce qu'on appelle le laboratoire Lausanne 2020, c'est ce qu'on veut faire, on l'intitule le laboratoire Lausanne 2020. Pourquoi ? Parce qu'on a trois atouts uniques, on va voir, si vous réfléchissez aux neuf points que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez, j'espère, les cocher les neufs, on a quelque chose de stratégiquement unique qui est un héritage, on a un présent extrêmement fort dans le monde du sport et on a un futur, une capacité de se projeter dans le futur à Lausanne avec les hautes écoles qui est unique. Pourquoi un héritage ? 1915, ça fait 100 ans cette année, vous allez beaucoup en entendre parler prochainement, il y aura toutes sortes de fêtes qui vont être faites durant l'année, ça fait 100 ans exactement cette année que Pierre de Coubertin a choisi Lausanne comme le site hôte du mouvement olympique moderne, c'est établi à la Villa-Mont-Repos, donc ça fait exactement 100 ans, alors on ne va pas se baser sur des symboles, ça ne marche jamais dans les candidatures olympiques mais enfin, là c'est quand même assez fort de décider 100 ans après. Un présent extrêmement, qui est unique, c'est 55 organisations d'été comme d'hiver, on parle de jeux d'hiver mais on aimerait intégrer les jeux d'été, faire que les jeunes qui font des sports d'hiver, qui sont baignés là-dedans depuis leur tendre enfance, déjà puissent tirer à l'arc avec les meilleurs coachs du monde parce que la Fédération internationale de tirer à l'arc nous propose de nous aider à mettre à disposition les meilleurs coachs de tir à l'arc, la même chose avec l'UCI, pour faire des tours de track alors qu'ils descendent de la Z1 après le freestyle, c'est fantastique pour des jeunes comme ça. On a quelque chose d'extrêmement unique à Lausanne qu'il faut mettre en avant et puis en futur, c'est une capacité de se projeter en avant, c'est-à-dire des hautes écoles qui travaillent toutes déjà pour beaucoup avec le monde du sport international, les PFL on le sait, l'UNIL dans les sciences humaines, l'IMD, l'HL beaucoup, la nutrition, on a travaillé beaucoup avec le CIO, la haute école de musique qui veut collaborer aussi. Mais pourquoi tous ces gens-là ? Comment est-ce qu'on fait monter la sauce avec tout ça ? C'est ce qu'on dit, c'est notre message numéro un, c'est avec la jeunesse du monde, saisir ces valeurs de l'olympisme qui datent déjà de cette histoire, de cet héritage, l'excellence, le respect et l'amitié, déjà de les informer, de leur parler de ce que ça veut dire ces trois... c'est la manière dont Pierre de Coubertin voulait qu'elle soit définie. Dans un laboratoire Lausanne 2020 qui sera en 2020, dans un présent unique, c'est-à-dire dans un berceau de sport qui est absolument unique au monde, avec des partenaires sportifs dans le management, dans la compétition, dans l'organisation d'événements, tous ces jeunes-là pourront être bercés dans cette unicité qui est celle de Lausanne. Et va surtout, avec nos partenaires, au sein du village olympique, dans notre programme culture et éducation, se projeter vers le futur. Donc on va saisir ces trois valeurs olympiques, on va ensemble, avec la jeunesse du monde, les redéfinir, jeunesse du monde, en tout cas, ceux qui seront avec nous, les sportifs de demain, les réinterpréter, les faire, les réapproprier pour pouvoir ensuite leur donner une nouvelle signification, celle de ces trois mots, amitié, respect, excellence, et les projeter dans le futur. C'est des belles paroles, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va, tout le long de l'événement, proposer aux jeunes de nous donner des définitions, de travailler dans des ateliers des choses qui seront très ludiques, ça fait peur quand on parle de notre salle de classe, avec l'EPFL qui va nous proposer toutes sortes de choses pour pouvoir mettre en pratique ce que c'est que l'excellence dans le domaine de la recherche, etc. Pour pouvoir ensuite redéfinir ces valeurs, et toutes ces, on a une idée, je vous donne des détails, mais ces 2020 idées, ça fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup quand on pense que ça fait environ deux à trois par athlète, qui seront mises dans une boîte, qui seront offertes de manière totalement symbolique, on est bien d'accord, au président du CIO, par le plus jeune athlète des Jeux de la Jeunesse en 2020, à la cérémonie de clôture, pour dire, voilà ce que nous aimerions, nous pensons que les Jeux du futur et que le mouvement sportif de demain peut être. Alors, voilà, c'est des grandes phrases, mais ça va être mis en musique de manière assez, je crois, assez unique, et on a pour ça un outil extraordinaire, voilà les sites, je vais passer très vite, les uns, les Diablerets, pour le ski alpin, Lausanne pour tous les sports de glace, la fête, la remise des médailles, le village olympique, qui est donc à l'EPFL, on a une particularité où on va faire du saut à ski en France, au TUF, juste en-dessus de Nyon, parce qu'il n'y a pas, malheureusement, de tremplin en Suisse romande, et malgré toutes les études qui sont faites trop chères d'en construire un, enfin pas trop chères d'en construire un, mais trop chères de le rentabiliser par la suite, donc il y a un très beau tremplin juste là, c'est l'occasion d'utiliser, de réintroduire un petit peu, de faire revivre le ski de fond au Brassus, donc ça c'est notre dispositif qui plaît bien au CIO, en petit zoom sur Lausanne, on a l'UOK à Malais, on a la fête au flon, la remise des médailles au flon, le flon qui est relié évidemment par le métro et le train direct, par le métro direct depuis le bas de l'EPFL, donc lien direct avec l'EPFL et le village olympique, et puis par le haut, le train jusqu'à Malais, qui amène les athlètes au centre de glace, on fait un anneau de glace au bord de l'eau à l'EPFL, on fait, voilà, donc c'est un dispositif qui nous plaît beaucoup, on sait qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement fort au cœur de la ville avec une fête journalière au centre-ville avec des Jeux olympiques et la flamme qui brûle au flon, qui est allumée au stade Pierre de Coubertin, parce que c'est là qu'on veut faire les... dans le nouveau stade de Coubertin, c'est là qu'on va allumer la flamme et ensuite elle est transportée au centre-ville au flon pour les fêtes tous les soirs. Voilà l'idée. Voilà le village olympique tel qu'il se situe à l'EPFL, au nord, sur une parcelle qui s'appelle la Palabre, ceux qui connaissent les terrains de foot de Chavannes, c'est juste à l'est de ça. Voilà. Et puis on fait plein de choses, on a beaucoup de supporters, des jeunes qui signent un mur, qui sillonnent tous les événements sportifs, le ZAD Noix, Vaudois, Grand Prix Migros, Diableray, tout ça, tout ça, tout ça. On est partout, alors est-ce que ça gagne des votes ? Ma réponse première, ce sera non, mais c'est pour ça qu'on capte toutes ces images, qu'on saisit ces moments, qu'on va remontrer aux membres du CIO à un moment donné, d'une manière qu'on est en train de préparer à Kuala Lumpur. Voilà la délégation des Jeux de la jeunesse d'été à Nanjing cet été, la délégation suisse qui nous soutient. On a beaucoup de stars qui sont avec nous dans notre comité, qui prennent parole pour nous. On est tous au taquet. Voilà. Tout ce que je peux vous demander, c'est de nous suivre sur Facebook. On est à peu près environ 2 994 fans, donc ce soir, peut-être qu'on passe les 3 000. Là aussi, ce n'est pas un exercice de simplement, je crois même que nos concurrents n'ont plus. Ce n'est pas ça l'intérêt, c'est de montrer qu'on parle de choses correctes et qu'on parle de choses intéressantes qui sont pertinentes pour les Jeux de la jeunesse sur Facebook. Et puis qu'en même temps, on arrive à intéresser du monde. C'est ça que le CIO veut entendre. Voilà. J'aurais d'autres films à vous montrer, mais je crois qu'il faut qu'on aille. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je suis à disposition si vous avez des questions. Merci. Merci. Applaudissements 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 ... Applaudissements ... Merci.